Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 28 avril. Le vice-premier ministre israélien et ancien chef d'état-major Shaul Mofaz a répondu hier aux déclarations du président Assad concernant un éventuel processus de paix avec Israël. Il a affirmé, je cite, que la balle était désormais dans le camp syrien. Il a ajouté que Damas se devait de décider maintenant entre la paix et son alliance avec le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. La colère monte en Israël contre l'inaction de la force des Nations Unies au Sud-Liban. Selon des responsables de l'armée et du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, la FINUL ne rapporterait pas certaines activités du Hezbollah au Sud-Liban et ce afin d'éviter tout conflit avec l'organisation terroriste. Durant les six derniers mois, quatre cas ont été identifiés dans lesquels les soldats de la force de l'ONU auraient identifié les combattants du Hezbollah sans toutefois agir ni reporter l'incident au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le commandant de l'armée de l'air israélienne a mis en garde hier contre l'Iran et son président. Le général Eliezer Shkedi a déclaré lors d'un entretien pour la télévision israélienne, je cite, qu'à l'époque de l'Allemagne nazie, les gens ne croyaient pas qu'Hitler puisse être sérieux dans ses déclarations. Il a ensuite ajouté que cette erreur ne devait pas être réitérée. L'Iran, a expliqué Eliezer Shkedi, est une menace pour Israël et pour le monde dans son ensemble. A Gaza, à présent, le Hamas interdit lui-même les livraisons de fioul destinées à la population palestinienne. Selon des sources de l'autorité palestinienne, un convoi de camions-citernes qui se dirigeait hier vers le dépôt de carburant israélien de Nahal Oz afin d'y recevoir une livraison a été attaqué à l'arme automatique par des hommes du Hamas qui ont forcé les camions à faire du mi-tour. De nombreux témoins à Gaza ont confirmé que le Hamas s'accaparait régulièrement les livraisons de carburant destinées aux hôpitaux et aux cliniques de la bande de Gaza. Enfin, sport, pour refermer ce journal, la Malaisie a décidé d'autoriser deux Israéliens, l'entraîneur Avram Grant et le défenseur Tal Ben Chaim de l'équipe de football anglaise de Chelsea, à se rendre dans le pays pour y jouer un match amical. La Malaisie, un pays islamique, n'a pas de relation diplomatique avec l'État d'Israël et ne délivre pas, de manière générale, de visas aux Israéliens désirant se rendre dans le pays. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.